D'abord l'esplanade, pardon, et puis ensuite la plaque, en effet, et puis ensuite la statue. Voilà, ça c'est fait. Esplanade Johnny Hallyday, sous les applaudissements de la foule. Et puis, regardez, la fameuse statue, l'œuvre de Bertrand Lavie, qui est découverte. Et qui représente une guitare et une harley. Des plus grandes passions, évidemment, de l'artiste. Voilà pour ces images et pour ces deux inaugurations simultanées à Paris, dans le quartier de Bercy, à quelques mètres seulement de l'accord Arena. Alors, il faut revenir quand même sur les deux discours qu'on vient d'entendre. D'abord, Marion Allombert, on peut dire que, voilà, Laetitia Hallyday a remercié les fans aussi. Elle a dit que les étoiles s'alignent. Elle a dit que c'est un rêve qui devient réalité, au fond, aujourd'hui. Oui, parce que ça a été compliqué à mettre en place. C'était beaucoup de travail. C'était retardé par le Covid. Donc là, ça y est, enfin, ce lieu est inauguré. Et enfin, comme elle dit, voilà, tout le monde est là. La pluie a cessé. Ils ont tous dit qu'ils avaient l'impression que Johnny était là et que c'était lui, finalement, qui était au-dessus d'eux, en train de les regarder. Donc, oui, les étoiles se sont alignées. Même si ce n'est pas tout à fait aligné avec Laura et David, clairement. Sa présence, aujourd'hui, le fait qu'elle ait été moteur dans cette double inauguration, ça prouve qu'elle reste la gardienne du temple ? Oui, alors déjà, parce que c'est elle qui en a les droits. C'est elle qui a les droits sur le patrimoine artistique de Johnny. Donc, c'est elle qui décide de tous les projets qui sont faits, qui, autour, maintenant, de l'œuvre de Johnny, ce ne sont pas ni David ni Laura. Laura a uniquement les droits sur la chanson Laura. Maintenant, c'est donc Laetitia qui est la représentante de Johnny pour tout ce qui va être projet. C'est elle qui décide, c'est elle qui décide comment son image est exploitée et comment ses chansons sont exploitées. Alors, Laura a tout de même été en partie présente par un tout petit message dévoilé par la maire de Paris. Oui, tout à fait. Donc, Laura, voilà, a voulu montrer qu'elle m'aime.